... Depuis plus de 30 ans, je pratique l'Aïkido. Découvrir qu'il y a une dimension spirituelle en chacun et que c'est un élément qui nous unit, est extrêmement puissant et permet d'emmener les équipes à se dépasser et à avancer ensemble. C'est lié à une unité qui nous permet de partager des valeurs, finalement. Et ces valeurs-là sont essentielles. C'est ce qui fonde notre motivation, c'est ce qui fonde notre envie d'aller plus loin. La méthode Aïkido Management est au carrefour de plusieurs univers qui sont celui du management, de la performance, du développement personnel, de la spiritualité et des arts martiaux. Donc en fait, on va retrouver un certain nombre de tendances et de dynamiques au sein de cette méthode qui est une méthode, comme son nom l'a dit, qui fait le lien entre le monde de l'Aïkido et le monde du management, qui a priori ne se rencontre pas, mais qui ont toute vocation à se rencontrer et notamment lorsqu'on évoque le thème du leadership. Également, quelque chose qui est central dans l'approche Aïkido Management, c'est la fluidité. On arrive à concilier ce qui est du ressort du contrôle et ce qui est du ressort du lâcher-prise. Sur quoi je dois exercer du contrôle et sur quoi je ne dois plus exercer du contrôle, mais apprendre à lâcher prise pour valoriser les individus, favoriser la prise de responsabilité, la prise d'initiative, accepter de faire des erreurs également. Quand on intègre une entreprise, on l'intègre par rapport à une vision qu'on a d'elle, par rapport aux valeurs qu'elle porte. Ce qui est intéressant dans ce genre de stage, c'est que ça amène tout le monde. On n'est pas derrière un bureau avec une présentation. On va parler de soucis personnels, on va parler de soucis professionnels. Ce qui est bien dans ce genre de groupe dans lequel on est, il n'y a pas de jugement de valeur en fait. On n'est pas jugé. Aller de l'avant, c'est savoir se transcender pour transcender nos équipes pour une réussite commune en fait. Aujourd'hui, une vraie question se pose, c'est le sens que l'on donne à son travail et plus largement à son engagement. Contribuer à travailler dans une entreprise, c'est donner de son engagement, donner de son temps, donner de son énergie. Le management a une vocation aujourd'hui qui est celle de permettre à chacun de trouver du sens dans son travail. L'état d'esprit de l'aïkido, c'est une attitude à avoir vis-à-vis de l'autre. Il y a une image qui peut être intéressante, c'est dans cette espèce de recherche de fluidité, c'est la fluidité de l'eau. Ce n'est pas refuser l'obstacle, c'est y faire face et s'adapter pour trouver la meilleure solution, trouver la souplesse pour justement avoir une approche coopérative qui finalement nous fera peut-être plus gagner. Donc ça permet de se décorréler, de se détacher et de prendre du recul sur tous nos petits soucis quotidiens. La thématique douceur et force m'a amené à me poser des vraies questions avant d'aborder. Il y a une certaine, je dirais, appréhension. D'un seul coup, on se retrouve confronté à nous-mêmes et forcément, comme c'est dans le cadre de l'entreprise, ça nous fait réfléchir. On travaille essentiellement sur nous-mêmes pour justement travailler avec les autres. Je pense que je vais repartir libéré, vider un peu de mes appréhensions et en capacité de recevoir toute l'énergie des autres. Je crée par le mouvement un équilibre stable et fort. En fait, avant, je me définissais comme quelqu'un de doux et je pense qu'avec ce séminaire, j'ai trouvé ma force et la force de me réajuster malgré les déséquilibres. La dimension du leader-serviteur qui parle de l'esprit du débutant. À chaque étape, on apprend. À chaque étape, il y a toujours quelque chose à apprendre de l'autre, en fait. Un leader, c'est celui qui doit aussi générer d'autres leaders. Parce que l'objectif d'une entreprise, ce n'est pas l'histoire d'un moment, c'est l'histoire d'une durée. Je suis heureux chaque fois que je viens à ce stage parce que ça me fait du bien, en fait. Et ça me permet aussi de grandir. En ce qui est du travail engagé avec ETF, je dois souligner une ouverture d'esprit incroyable. La capacité à réveiller le leadership chez chacun au sein de l'entreprise, c'est presque devenu quelque chose d'avant-gardiste. Et donc, l'entreprise ose aller sur ces terrains-là, c'est audacieux et c'est une manière de prendre de l'avance également sur son marché. La suite, c'est de travailler. C'est-à-dire de continuer cette démarche, continuer à la diffuser, et puis de la pratiquer et continuer à grandir. Puisqu'on est en chemin, il y a encore beaucoup de choses à découvrir et à partager. L'ambition, c'est d'aller ensemble et de continuer à grandir ensemble. Où est la même vidéo avec la grandeur, Et même, ce sont les même Il y a toujours une bonne chance